Bonjour, oui, alors j'invite de rentrer des Stats-Unis, là, il est 3h du mat pour moi, donc je m'excuse par avant si mon ton vous paraît un peu bizarre. Donc aujourd'hui je vais vous parler non pas de morale mais d'éthique dans une approche de construction d'une éthique collective, qui est une réflexion sur la morale a priori, mais bon, on pourra en discuter après. Mais je vais vous parler de neurosciences, mais dans un cadre plus général qui est la convergence NBIC, et avec justement le parallèle avec les sciences politiques qui sont déjà une entreprise interdisciplinaire et qui font appel en fait à beaucoup de disciplines de cette convergence NBIC. Alors justement la convergence NBIC, le NBIC c'est plus un acronyme qu'autre chose, qu'est-ce que c'est vraiment ? Si en fait on regarde les différents instances des ministères de la recherche dans différents pays, on va parler de différents acronymes pour ce qu'il y a derrière les NBIC. Initialement le NBIC ça a été par un rapport des Stats-Unis, mais derrière ça c'est plus la mise en combinaison, j'ai aussi à faire le switch entre les langues, la combinaison entre différentes technologies de pointe, ou technologies émergentes, qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Et alors j'ai mis ce petit taïcou qui est assez parlant justement sur l'idée de la convergence NBIC. Donc si les sciences cognitives, les scientifiques cognitivistes peuvent le penser et que les gens qui sont des nanotechnologies peuvent le construire, que les gens de la biologie peuvent l'implémenter, alors l'informatique pourra le contrôler. Et donc c'est un peu cette attitude transversale entre ces différentes disciplines de pointe. Alors moi je viens plutôt des sciences cognitives, donc c'est un cadre assez général où on a tendance plutôt à parler des neurosciences dans les médias. Et il faut savoir replacer ça dans un contexte transdisciplinaire, où justement on va avoir des techniques comme la linguistique ou la philosophie, et même l'intérêt artificiel. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler plus de neurosciences puisque je ne suis plus neuroscientifique. Mais déjà rien qu'en neurosciences, en fait on va avoir de la nanotechnologie, on a à gérer des neurones qui sont extrêmement petits, et maintenant on a des technologies comme l'optogénétique qui permettent de contrôler par la lumière l'activité de ces neurones, justement avec des technologies qui font appel à la nanothèque. On a de la biologie évidemment, le cerveau est un organisme biologique, et on a aussi de l'intelligence artificielle avec de plus en plus de convergence entre les développements du côté biologique et le développement du côté informatique et intelligence artificielle, dans l'idée de faire justement de la robotique bien inspirée et s'inspirer de la nature pour créer des entités artificielles. Mais en fait tout ça, ça paraît très contemporain, mais si on revient un petit peu dans l'histoire des sciences cognitives, déjà à l'époque de Norbert Biner à la cybernétique, on avait cette réflexion sur la convergence de plein de technologies et vis-à-vis de la société, comment gérer cette convergence. Alors Norbert Biner dans, justement, Cybernetics and Society, donc leur relation entre la cybernétique et la société, exposait déjà un peu le principe de précaution sur le fait que non seulement on avait des nouvelles possibilités qui s'offraient, mais que ces nouvelles possibilités demandaient aussi des restrictions et une forme de régulation. Et ça va être par petit de mon propos ici, Norbert Biner était aussi pour un des premiers de l'open science d'une certaine manière, en disant que dans un monde où l'information est de plus en plus abondant, il y a un devoir en fait de rendre accessible cette connaissance au plus large et ne pas garder en fait ces connaissances scientifiques de manière secrète dans des bibliothèques. Or justement, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de débat, mais la plupart des données et articles scientifiques sont payants pour y avoir accès. Donc si vous avez la chance d'être dans une université qui paye 200-300 000 euros à un abonnement, vous pouvez avoir y accès. Sinon, si vous êtes un citoyen à lambda, vous ne pouvez pas forcément avoir accès à l'allégature scientifique. Donc derrière l'open science, qu'est-ce qui se cache ? En fait, l'open science est un peu un mot tiroir qui est en réflexion et en construction, c'est un mouvement qu'on peut se situer un peu à l'interface entre les questionnements de la recherche, les questionnements liés à l'ouverture de la connaissance, mais aussi l'ouverture au sens plus large, comme par exemple l'économie collaborative, etc. Et les technologies de l'information et de la communication, le tout en interface avec la société. Donc c'est un mouvement, on va retrouver à la fois des start-up qui vont essayer d'innover sur comment rendre la connaissance accessible et avoir des modèles économiques adaptés, mais aussi des gens qui vont être plutôt activistes ou qui vont essayer de faire pression sur les institutions pour que justement il y ait une dérégulation de cette connaissance scientifique. Et justement, au sens même de l'open science, il y a le mouvement open access qui est un peu le cœur de ce mouvement-là et qui fait écho un peu à ce que Norbert Binar nous racontait dans Cybernetic and Society, qui est rendre accessible de manière gratuite et immédiate toute la connaissance scientifique. Alors on a un article de recherche, il va être en ligne sur Internet, avec justement les technologies numériques, ça va couper tous les frais de production et d'édition. Donc quand on est face à, contemporainement, on peut rendre accessible la littérature qui est un peu plus loin. Derrière ça, il y a aussi le mouvement de l'open data. Alors on parle souvent du big data, c'est un mot qui est un peu ou méga données en français maintenant. C'est un mot qui est très galvaudé, très utilisé à tort et à travers. Il y a un enjeu qui est derrière, qui est celui de l'open data, donc rendre accessible les données. Donc ça peut être les données à la fois en génétique et en neurosciences, mais ça peut être aussi les données du gouvernement, et j'en parlerai plus tard pour le problème de la gouvernance. Et enfin, les outils, donc que ce soit un scientifique qui développe des outils pour analyser l'activité cérébrale, ou des gens, des sciences sociales pour analyser les réseaux sociaux. Avoir des outils qui sont en open source, ça peut garantir aussi que les citoyens puissent les utiliser, et avoir une forme d'agentivité de ces outils et pouvoir agir en interface avec la société. Donc, on se ressent sur l'éthique, là c'était pour présenter un peu le cadre général, et justement l'interface entre sciences et sociétés. Alors moi aujourd'hui, en une heure, je n'aurai pas le temps de balayer très 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 large. Je vais prendre d'abord un premier point qui est celui de la régulation, en faisant écho un peu à ce qu'on a vu avec Norbert Bliner, puisque la cybernétique c'était la science justement aussi, des feedbacks des boucles de réproaction et du contrôle. Comment en fait, dans un cadre de progressisme technologique, doit-on définir qui et quoi ont le droit de développer telle ou telle application, et à quelle fin ? Et donc ça pose des questions en tant que société, et en tant que praticien, en tant que scientifique. Donc c'est le premier point. Deuxième point, c'est en termes de droit, comment la société doit gérer ces nouveaux développements technologiques et scientifiques, et surtout comment maintenir une forme d'autonomie cognitive, mais c'est au sens large, de liberté du citoyen face à ces développements. Et ça, ça rappelle le dernier point qui va être très important, la question de la gouvernance, qui est en charge justement de l'information, qui est en en charge du contrôle et de la régulation, et comment en fait, dans une démocratie, on va pouvoir avoir des citoyens éclairés face aux différents choix qui vont être à faire, et donc avoir accès à la connaissance. C'est là que justement le jeune science est important. Et peut-être un peu à la fin, je parlerai justement d'une question éthique qui est beaucoup plus méta, sur la différence entre machine naturelle et machine artificielle, où justement les développements en neurosciences cognitives vont questionner un peu les limites qu'il y a entre machine naturelle et machine artificielle, et en quoi ça aussi, cela demande une redéfinition de qu'est-ce qu'un citoyen, et de comment gérer ça en tant que société. Alors, au niveau de l'éthique, avant de parler de neurosciences, on va parler de biologie, parce que la biologie a un peu plus de recul sur ce genre de thématiques, notamment en matière de biologie de synthèse, et en matière d'organismes génétiquement modifiés. Donc, en 1975, on a par exemple un cas assez intéressant, on parle beaucoup maintenant des organismes génétiquement modifiés, etc., mais il faut savoir qu'avec l'explosion de la biologie moléculaire à la fin des années 70, les académiques se sont réunis pour essayer de réfléchir un peu quelles sont les contraintes éthiques qui vont s'opérer avec ces développements-là, notamment à l'époque, avec la modification des gènes. Alors, en 2007, une remise à jour un peu de tout ça, s'est fait à 0,07, où justement, avec l'explosion maintenant de la biologie synthétique, on n'est plus même à modifier le génome, on va essayer de créer de toutes pièces un organisme vivant. Donc, ça pose encore plus, et là, c'est en plus en interface avec les nanothèques. Donc là encore, ça pose des questions d'utilisation, quelles sont les limites, quels sont les usages, et un des points clés au niveau de ces chartes éthiques, c'est qu'elles ont l'enquête d'Azilomar notamment, mais sur l'USAT, on voit que c'est un peu flou. La charte d'Azilomar, en fait, cinq ans après, elle avait déjà été enfreinte, pas par les académiques qui s'étaient réunis, mais par les corporations privées. Donc, en fait, il faut savoir aussi qu'on peut avoir une démarche de réflexion éthique sur les usages et sur ce qui peut être fait ou pas en théorie, mais justement, il y a une question en interface avec la société, on va avoir des entreprises et des corporations qui vont avoir une forte attirance vers ces technologies pour créer des nouveaux produits. Et donc, il y a toute une réflexion aussi dans la matière de la régulation éthique sur qu'est-ce qui est du domaine de l'éthique scientifique, qu'est-ce qui est du domaine de l'éthique en général au niveau des entreprises et de la sphère privée. Alors, au niveau open science, c'est intéressant parce que, justement, on a aussi ces réflexions éthiques plus récemment avec le développement du Do Yourself Biology, donc le Do IY Bio, c'est de la biologie de garage, des gens qui, comme Bosniak, dans les années 80, faisait de l'informatique dans son garage, on a des gens maintenant qui font de la biologie dans leur garage, mais aussi et surtout dans ce qu'on appelle des biohacker space. Donc, par exemple, vous avez un très bon exemple à Paris avec la paillasse. Là, vous avez une charte qui a été développée en Amérique du Nord sur, justement, les pratiques liées à cette biologie qui est indépendante d'institutions officielles. Et justement, ils sont un peu alignés sur le côté de l'ouverture de l'open science avec notamment l'open access, donc rendre accessibles tous les développements, la transparence, un effort d'éducation pour éduquer le public vis-à-vis des questions, la sécurité, évidemment, et l'environnement, et surtout avoir une visée plutôt pacifiste. Alors justement, quand on parle d'éthique, on revient souvent sur le côté de l'usage militaire. Dans le cadre des sciences cognitives, on a beaucoup parlé des drogues, moi quand je vais parler plutôt de neurosciences, je vais plutôt parler de l'usage des neurostimulants et de l'amélioration cognitive par le biais des sciences cognitives et des neurosciences. Alors, bon, là c'est un review qui est paru ce mois-ci sur justement l'interface entre neurosciences et défense, où justement depuis les années 60 000, c'est le projet MKUltra de la CIA, je ne sais pas ce qu'on avait déjà entendu parler, je pense que Rémi se sent le fera. On avait déjà les militaires qui s'intéressaient à l'usage des psychostimulants, des drogues, etc., pour améliorer les soldats. Là, à l'heure actuelle, on a complètement ce genre de réflexion dans les organismes de défense. Il faut savoir que par exemple aux Etats-Unis, le département de défense, la DARPA, en recherche, c'est un des plus gros organismes de financement au niveau recherche en sciences cognitives. Et justement, il se tourne vers tout ce qui est amélioration cognitive, notamment les techniques de neurofeedback et les techniques qui font appel à la neuropharmacologie, soit en vue d'une amélioration sur les tests d'opération de combat, soit en vue plutôt thérapeutique d'hydrahabitation après les chocs post-traumatiques. Donc là, ça pose des gros questionnements éthiques. Jusqu'où peut-on aller dans cet usage des connaissances scientifiques ? Sachant que dans le cadre des psychostimulants, etc., on a eu un peu de recul vis-à-vis de ce qui a été depuis en 1910, mais on n'a pas non plus un recul énorme. Donc vis-à-vis des personnes qui vont être sujets à ce genre d'expérimentation, ça pose aussi des questionnements. Alors là, on est face à un exemple de gouvernance asymétrique claire, où on va avoir des militaires qui vont avoir énormément de financements et énormément de possibilités. Qu'en est-il de l'autre côté, où on a l'amélioration cognitive pour tous ? Alors justement, dans le mouvement plutôt open, on va avoir l'émergence dans les années récentes de projets open source pour pouvoir stimuler son propre cerveau. Alors on a par exemple OpenRTMS, qui est de la stimulation magnétique transcranienne, qui permet de stimuler le cerveau avec des ondes électromagnétiques, ou même le projet OpenSteam à droite. Alors ça, justement, on est bien sur ce côté d'équilibre entre régulation et complète dérégulation, où là on va avoir des gens qui vont pouvoir se construire leur propre système de stimulation. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est en fait souhaitable ? C'est-à-dire dans quelle mesure on veut que n'importe qui puisse s'envoyer des charges électromagnétiques sans vraiment avoir de recul d'un point de vue éducatif sur les effets que ça peut avoir sur le long terme. Et alors, potentiellement, les gens qui vont utiliser ça, ça va peut-être améliorer, il y en a qui prétendent leur performance sur des jeux vidéo, etc. Mais peut-être que dans 30 ans, s'ils ont une épilepsie ou des tumeurs, ils seront un peu désolés de ne pas avoir été prévenus à l'avance des potentiels effets à long terme de ces usages. Donc ça, c'est un cas, justement, gouvernance des régulations qui est intéressant. Moi, je vous parlais maintenant d'un autre problème qui m'est plus à cœur, qui est le neuromarketing, qui est un bon cas de réflexion sur l'usage des neurosciences dans la sphère privée. Beaucoup de personnes jusqu'à présent ont utilisé les neurosciences à des fins sensationnelles et les gens qui sont dans le marketing, justement, ne sont pas de reste. Et depuis 2002, en fait, où le marketing et qui prétendent faire du neuromarketing, donc utiliser les neurosciences pour mieux vendre des produits. Alors, je vous mets un peu en parallèle, c'est une carte sur Google Trend, entre le mot neuromarketing et droit culturel. On voit qu'on a une petite inversion sur les intérêts et les valeurs de notre société, parfois. Et justement, en matière de neuromarketing, moi, j'ai été appelé expert aux Nations Unies, justement, par le commissaire des droits de l'homme, en matière de quelles sont, justement, les démarches à avoir vis-à-vis de la publicité et du marketing en matière d'expression et en droit d'expression culturelle. On va voir une forme d'impérialisme culturel pour certaines cultures qui vont être perçues par l'invasion de marques sur leur terrain. Mais dans mon cas, je me suis surtout intéressé en matière de régulation sur l'expérimentation humaine. C'est-à-dire que le neuromarketing, on va avoir des entreprises de ces Unies qui vont faire maintenant des protocoles d'expérimentation avec de l'imagerie cérébrale sur des humains et sans aucune régulation éthique. Alors que moi, en tant que scientifique en neurosciences, si je veux faire une expérience sur des humains, j'ai avassé devant des comités d'éthique, avassé une sorte de charte, etc., et contrôlé que je ne vais pas porter atteinte à l'intégrité de mes sujets. Et en fait, justement, dans ce rapport, on déplorait justement l'absence totale de chartes éthiques dans ce domaine-là, alors que justement, en lien avec ce qui s'est passé après le procès de Nuremberg, il y a une déclaration internationale qui s'appelle la déclaration d'Halsinki et qui justement appelle à respecter certaines contraintes en matière d'expérimentation humaine. Alors, on n'a pas besoin des neurosciences pour avoir ce genre de problème. Dernièrement, peut-être que vous avez entendu parler de Facebook faisant de l'expérience sur ces sujets, enfin sur ces sujets, justement le lapsus et la légalité, sur ces utilisateurs pour voir quelle était l'influence de certains mots-clés sur leur comportement. En matière de réseaux sociaux, on a accès à de l'expérimentation sur l'humain en large échelle et là, de la même manière, sans aucune régulation. Moi, j'ai écrit notamment un peu sur cette thématique-là. Il y a beaucoup de personnes qui font un appel aux politiques pour essayer de voir quelles sont les limites aussi en matière d'expérimentation, surtout quand on détient énormément de données privées et personnelles, comme c'est le cas des réseaux sociaux. Alors, pour faire un petit point un peu positif et montrer ce qui est possible, en France, en 2011, il y a eu une révision des lois de la bioéthique qui ont justement interdit d'utiliser la neuro-imagerie pour vendre du soda, par exemple. Donc, en matière de neuro-imagerie en France, on ne peut utiliser les technologies d'imagerie cérébrale uniquement pour des recherches médicales et scientifiques et ils ont le fait quand même en cas d'expertise judiciaire. Alors là, on en reparle un peu plus, mais ça pose aussi des questions éthiques. Et donc là, on va avoir un exemple de régulation qui va essayer de contrebalancer ou du moins pour avoir un peu de recul sur ce qui va se passer. Bon, dans les faits, il y a déjà des gens à HEC qui font des cours de re-marketing et des entreprises de re-marketing en France vont en Belgique ou à côté pour faire leurs expériences. Donc, ce n'est pas non plus une régulation extrêmement efficace, mais c'est un bon début et c'est un appel justement à réflexion sur ce genre de thématiques-là. Alors, là, je vais faire un point un peu qui met à cœur justement sur le fait du citoyen éclairé vis-à-vis de ce genre de questionnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des grosses questions qui arrivent en tant que société et en fait, le citoyen lambda est inondé d'une information médiatique extrêmement sensationnaliste qui ne va pas forcément lui indiquer où sont les points chauds de questionnement éthique. On va avoir besoin justement de citoyens qui vont se poser des questions. Et alors, l'exemple des nanotechnologies est assez intéressant. On avait justement parlé un petit peu avec Jean-Marc Galland, je me rappelle, à Recherche-en-Cours. On avait fait un micro-trottoir dans la rue sur les nanotechnologies pour voir qu'est-ce que le citoyen lambda pensait des nanotechnologies. Et les gens pensaient aux petits sous-marins qui se baladent dans le corps humain, le voyage fantastique. Je vois, c'est l'illustrine. Donc, on voit le décalage un petit peu entre la réalité où on va avoir de la poule nanotech utilisée dans les produits de beauté avec des potentiels effets sur le long terme, sur la peau, etc. Et le citoyen lambda qui est dans le voyage fantastique avec le petit sous-marin dans le cerveau, dans le corps. Et en fait, le débat qui avait essayé de lancer, avait été lancé en France sur les nanotech, finalement, ça a été un peu un désastre. On avait une grosse polarisation entre 2% de la population, des activistes qui ont cassé main d'oeuvre extrêmement contre et des lobbies industriels extrêmement pour et pas forcément avec des intentions humanistes. Donc, le citoyen un peu était absent de ce débat. Alors là, je vais vous présenter un peu le cas des neurosciences. Là, dernièrement, je ne pense pas que vous êtes passés à côté. Moi, j'ai été inondé. Tous mes amis me disaient « Ah, c'est génial, tu travailles là-dessus. » Parce que, pendant ma tête, j'avais travaillé sur l'interaction cérébrale entre deux personnes en interaction sociale. Et donc, dernièrement, il y a des gens qui ont fait une expérience où un cerveau avec un système de brain computer interface, donc interface cerveau-machine, déclenchaient un système de stimulation sur un autre cerveau et ils prétendaient avoir créé un système de télépathie artificielle. Alors, direct, les médias, mind-blowing, advanced, c'est génial, on a fait de la télépathie artificielle, c'est super. Dans la foulée de la même journée, paru ce papier dans Nature Formication, où le titre est, moi ça m'avait fait mourir de rire, donc « Mind Control Transient Expression by Wireless for Optogenetic Designer Cellular ». C'est, pour le citoyen, ça peut paraître impressionnant, c'est extrêmement pédant en fait, parce qu'ils ont mis tous les mots qui pouvaient faire une buzz, on va dire, là-dedans, ce qui a bien marché, donc direct, « Scientivist développe top control gene switch », donc que les scientifiques peuvent contrôler par la pensée l'expression des gènes. Seulement, en fait, ces deux cas qui peuvent paraître sensationnels, « Ah, c'est super, maintenant on va pouvoir communiquer par la pensée », ou « On va pouvoir contrôler l'expression de nos gènes par la pensée », et donc, déjà, faire fantasmer sur des questionnements éthiques qui vont peut-être se poser dans 60 ou une centaine d'années. En fait, ça repose sur une technologie extrêmement simple qui date depuis les années 60 et dans le cadre de la stimulation transcranienne des années 80. Dans le cadre d'optogénétique, le contrôle des gènes par la lumière, c'est des technologies plus récentes. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux cas d'études ? C'est complètement creux scientifiquement. Ils ont juste pris la partie qui, qui est en haut à gauche, qui est une interface cerveau-machine, qui est vraiment connue depuis les années 50-60. À la bécis chapitrière, Antoine Raymond, à cette époque-là, entraînait l'équipe d'escrime olympique française avec des techniques de neurofeedback. Donc, on a pas vraiment redécouvre un peu l'eau tiède. Et en fait, ce système-là est relié à une prise, par exemple. Donc, j'ai volontairement fait ça pour simplifier le truc. On est en train de faire une installation artistique justement qui s'appelle le Neuroswitch pour essayer un peu de critiquer tout ça. Où, en fait, on peut brancher n'importe quoi derrière qui suffit un bouton habituellement. Et on peut dire, j'ai contrôlé par la pensée la prise. Donc, j'ai contrôlé par la pensée tous les trucs qui sont reliés à ça. Donc, ça peut être une diode qui va être reliée de l'optogénétique dans une souris. Ça peut être de la stimulation transcranienne sur quelqu'un qui a sa main devant une barre d'espace, et effectivement, quand on va le stimuler, il va appuyer sur la barre d'espace. C'est pas non plus le fait qu'il y a quelqu'un qui va dire, j'ai appuyé sur la barre d'espace et l'autre personne va appuyer sur la barre d'espace. C'est tourné de manière sensationnelle, mais pour des technologies qui ne sont en fait pas extrêmement révolutionnaires. Donc, on peut brancher un véhicule aussi. En fait, les vraies questions qui se posent à l'heure actuelle, elles sont plutôt absentes des médias. C'est-à-dire qu'un des gros questionnements éthiques se pose surtout sur tout ce qui est psychiatrie et l'autonomie des patients dans les nouveaux traitements qui sont développés. Donc, moi, par exemple, je me suis concentré sur les techniques de neuromodulation. C'est-à-dire qu'on va avoir maintenant des systèmes où un patient va être à la fois enregistré en imagerie cérébrale et restimulé en fonction de son état mental. Donc, une boucle de rétroaction. Ça peut être utilisé dans le cas de la dépression, dans le cas de l'hyperactivité. Il y a des développements pour Parkinson, etc. Et en fait, il y a tout un questionnement, comme se passait déjà le questionnement à l'époque de Cam Guillem ou avec la neuropharmacologie, de quelle est la place du patient dans cette boucle, en fait. Le praticien devient une sorte de médiateur entre la technologie et le patient en vue du processus thérapeutique. Mais est-ce que le patient est toujours autonome dans cette boucle ? Et ça, c'est vraiment un questionnement qui est extrêmement important dans les années à venir. Parce que justement, ce genre de technologie est en train de se développer et est en train d'être appliquée pour l'instant dans des processus plutôt de recherche fondamentale et clinique. Mais on a déjà des exemples d'applications vendues, notamment par exemple avec le cadre de la stimulation d'un Parkinson. Un autre questionnement éthique en matière médicale vis-à-vis des neurosciences, c'est celui du coma et de qu'est-ce que la fin de vie quand une personne n'est pas capable de répondre et de communiquer avec le monde extérieur. Là, en 2010, justement, on a eu une sorte de... à l'époque, ça avait fait quand même un petit peu les médias. On a Michael Owen, Stephen Lowe, qui ont développé un système pour prendre des patients qui étaient non répondants aux stimulus externes, en les mettant dans un IRM. Ils avaient mis en place un système. Ça a été publié dans New England, qui est un des plus gros journaux en matière médicale. En leur faisant des questions simples, est-ce que vous appelez, en appelant le nom du patient, est-ce que vous appelez un autre nom ? Testez, en fait, des questions simples et avec comme instruction, si vous voulez répondre oui, vous imaginez que vous jouez au tennis. Si vous voulez répondre non, vous imaginez marcher dans votre appartement. Donc, c'est deux questions extrêmement enceintes pour faire justement un switch, comme dans le cas de ce que je présentais juste avant, mais qui permettent de bien distinguer deux activités cérébrales détectables. Donc là, justement, on n'est pas au niveau de la télépathie. On est sur de l'application réelle qui veut avoir une visée médicale. Et l'idée, c'est de pouvoir déterminer si le patient est vraiment dans un coma et non conscient, ou est-ce qu'il va être capable encore de communiquer et qu'il a encore une forme de conscience minimale. Et donc là, ça pose des questions sur l'euthanasie, sur justement qu'est-ce qu'une fin de vie dans un état de non-réponse extérieure, etc. Alors, un autre questionnement. En Europe, on est beaucoup plus friveux avec ça, mais vous avez vu avec la loi bioéthique de 2011, on avait quand même gardé l'expertise judiciaire dans les applications potentielles de la neuroimagerie, même si ce n'est pas trop utilisé. Aux Etats-Unis et en Inde, je crois qu'il y a eu déjà des cas. On a une explosion, en tout cas dans la littérature, de la relation entre neurosciences et procédure judiciaire. Donc ça, c'est avec beaucoup de gens qui travaillent en criminologie et qui veulent, de la même manière que dans les années 50-60, quand il y a eu le découvert de l'ADN, on voulait chercher le gène du psychopathe. Maintenant, on va essayer de trouver l'air cérébral de la psychopathie. Et dans ce réductionnisme, ça pose des grosses questions en matière d'éthique, parce que justement, dans quelle mesure, avec l'effet sensationnel de l'imagerie cérébrale, on va pouvoir convaincre des jurés que quelqu'un est un psychopathe, juste basé sur une image d'IRM avec une zone qui s'allume, alors que moi, en tant que scientifique, sur une personne, on ne peut pas faire de statistiques, et c'est encore extrêmement délicat de conclure quoi que ce soit, sur un comportement aussi complexe que la psychopathie, basée sur une aire cérébrale. Donc ça, c'est aussi un très très gros questionnement. Ensuite, donc là, c'était pour revenir aussi sur le côté open source qu'on avait un peu laissé de côté. Dans toutes ces technologies-là, il faut savoir aussi qu'il y avait des choses, donc là, par exemple, c'est l'exemple de Barita, cette photo est super connue, qui avait essayé de faire de l'amélioration pour les aveugles en stimulant de manière tactile ou électrique en se basant sur une caméra et pouvoir reconstruire une perception avec une autre modalité sensorielle. Donc on appelle ça de la « sensory substitution », de la substitution sensorielle. Dernièrement, on a eu le cas de Neil Arbisson avec justement un système pour pouvoir traduire des couleurs en son et pouvoir s'améliorer au niveau perceptif. Alors là, justement, on peut avoir des cadres symbioses avec les citoyens. Moi, j'avais lancé par exemple un projet avec une artiste qui s'appelait A-Vibes, qui servait de faire une cartographie entre les relations entre couleurs et son pour pouvoir faire ce qu'on appelle du crowd sourcing, donc recruter beaucoup de citoyens à des fins de recherche. Donc dans un protocole de recherche classique, on va avoir difficilement 20-30 sujets dans des gros programmes médicaux, ça va être plus. Mais là, si on a besoin de 6 000, 10 000 personnes, justement, les outils type de l'opat de science peuvent être utiles. Et donc là, on met en lien le citoyen avec les développements potentiellement médicaux, avec le scientifique qui fait une sorte de médiation entre justement les technologies, les citoyens et les usagers. Alors, pour finir, on a un peu en fait un problème entre l'équilibre, on l'avait vu déjà avec l'amélioration cognitive, entre un contrôle total et une régulation totale et une anarchie et une dérégulation totale. Donc mon point, c'est qu'entre les deux, il y a aussi justement un équilibre et qu'en biologie, on observe justement que les formes qu'on observe dans le système nerveux ou même dans la biologie se situent plutôt en intermédiaire entre ces deux-là. Donc souvent, on a une polarisation entre ceux qui veulent le tout contrôle ou le tout dérégulé. Et je pense qu'en tant que société, il faut qu'on arrive à trouver justement le juste milieu. Donc on a des exemples de centralisation un peu problématique. Donc là, par exemple, c'est un article intéressant. Un exemple de l'open data, justement, où on montre que par exemple dans la crise financière, on a 142 compagnies qui sont super densément connectées. Moi, je le compare à un foyer épileptique un peu ce groupe, qui vont déstabiliser complètement l'économie. Et de l'autre côté, on va avoir un côté purement décentralisé avec notamment, par exemple, Ethereum, le projet de crypto-monnaie un peu plus méta, qui veut justement faire une décentralisation totale du système financier. Alors, il y en a certains qui voient Ethereum de cette manière-là, comme justement une utopie crypto-anarchiste. Et il y en a d'autres qui vont le voir de ce niveau-là, parce que justement, Ethereum, c'est un moyen de créer des entités financières autonomes. Et donc, ça crée en fait des entités artificielles qui ont déjà un embryon d'autonomie et qui peuvent s'auto-financer. Alors là, je reprends un peu le propos de Dupuis, qui était plutôt sur la nôtre technologie, où là justement, en fait, entre ce qu'on essaye de faire et ce qui est en train de se passer, on a un peu le mythe de l'apprenti sorcier dans Fantasia, qui est en train de plutôt shifter, se déplacer, on va faire une bêtise, à en fait on est en train de le concevoir. Alors justement, on va avoir souvent les gens qui vont parler des gros projets comme le Human Brain Project, qui ont la prétention de créer des entités artificielles, etc. Le Human Brain Project, malheureusement, est aussi le feu de nombreuses critiques, car il y a beaucoup d'approximations et de relations publiques derrière. Mon propos, c'est qu'au niveau des neurosciences, même si ce n'est pas exagéré de dire que ça va avoir des grosses répercussions sur la société, derrière le sensationnalisme et notamment celui du big data, il va falloir aussi des grosses idées, parce qu'en fait, depuis les 30 dernières années, même si on a des énormements de développement technologique, en fait, théoriquement, on n'a pas beaucoup avancé. Et donc, pour conclure, je dirais qu'on voit qu'il y a deux questions importantes d'un point de vue éthique, qui est la question de la régulation et la question de l'autonomie, que ça rappelle en fait deux fondements qui sont la gouvernance, et on n'a pas assez de discussion sur les modèles de gouvernance, on va parler de gauche et de droite, on ne va pas parler justement de régulation ou d'irégulation, et la redéfinition de quelqu'un citoyen à l'heure des développements de la neurosciences. Et l'open science dans tout ça, c'est l'opportunité de rétablir en fait une éducation du citoyen à la science et à la technologie loin du sensationnalisme médiatique. Ça va être aussi l'occasion de redonner une forme d'agentivité aux citoyens, notamment par la science citoyenne et par des tiers-lieux comme les hackerspace, et donc remettre le citoyen en interaction avec la société et la science. Et enfin, ça peut être aussi l'occasion de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts et à gérer un équilibre dans la gouvernance de l'information, notamment par l'open data et les technologies de peer-to-peer. Alors, si vous êtes intéressés, on a créé une communauté sur ces réflexions-là. Et voilà. Merci. Applaudissements Merci de vos interventions. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. 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 bien, plus précisément, c'est que ce n'est pas forcément un problème de connaissance. Le fait que les gens s'opposent au développement des formes de science n'est pas forcément dû au fait qu'ils ne les comprennent pas. Ça peut être tout simplement qu'ils ont des logiques qui sont contradictoires avec celles des scientifiques. Le cas des nanos, des OGL, il est clair que ce n'est pas qu'une question de biologie. C'est en expliquant aux gens comment on fabrique des transgènes, etc. qu'ils vont dire que finalement les OGM c'est super. Voilà, c'est juste si vous aviez des éléments de réflexion sur ces décisions-là. Les neurosciences sont effectivement particulièrement sous le feu des projecteurs avec ce que vous appelez la neuro-I. C'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, effectivement, il y a il y a un devoir aussi d'éducation à l'esprit critique et en interface avec toute cette connaissance. Et là, c'est plus pour les données parce que là, c'est au niveau des écoles qu'il faudrait plus agir. Parce que, effectivement, moi, dans le cas, par exemple, du neuromarketing, j'avais monté des formations à l'éducation critique et d'autodéfense intellectuelle pour des gamins, leur expliquer les différentes techniques utilisées, etc. Pour qu'au moins, ils soient conscients des techniques utilisées. Et en fait, j'avais fait des cours pour des sixièmes et des cours en fin de lycée. Et les sixièmes, ils étaient hyper réceptifs. Les lycéens, complètement refroidis par l'idée de même rentrer dans le propos, etc. Donc, il y a aussi, très en amont, déjà, une cristallisation de l'attitude par rapport aux normes de la société. Et je pense que, justement, en France, en théorie, l'éducation est pour créer le citoyen éclairé à la Rousseau ou l'idée des lumières. Et on n'est pas forcément dans un éclairage assez lointain au niveau technologique, je pense. Ça, c'est un truc qui serait beaucoup plus à discuter tôt, je pense, dans l'éducation. Tout à l'heure, dans votre photo, vous m'avez surpris par une phrase qui était que, depuis 30 ans, on avait beaucoup d'avancées technologiques, mais qu'on n'a pas de grandes idées. Alors, ce ne seraient pas les grandes idées qu'on n'a pas. C'est une très bonne question. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, depuis les années 50, là où on a créé les sciences politiques, c'était le conférence de Massy en 54, on avait déjà, à l'époque, un débat entre la métaphore du cerveau ordinateur et des cybernéticiens de second ordre, ce qu'on appelait, qui, eux, pensaient la cognition plus comme un phénomène émergent, etc. Pour des raisons économiques, à l'époque, on est partis sur la métaphore sur l'ordinateur, il y avait un développement incroyable de l'informatique à faire, etc. Et on a énormément progressé sur cette dimension-là. Sur l'autre côté, par contre, ça a été beaucoup plus réprimé, on va dire, épistémologiquement. et tout ce qui est système complexe, système dynamique, chaos, etc., on a eu des gens qui ont continué à travailler dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on y revient, et on se dit, finalement, les gars qui avaient écrit dans les années 50, tout ça, ils avaient peut-être un recul qui était super intéressant. Et que, justement, si on a un effet de fascination par rapport à l'intention artificielle, les projets de Markram avec le Human Brain Project, etc., on va voir les personnes, justement, qui vont critiquer le Human Brain Project et qui vont dire, oui, mais vous n'avez pas pris en compte les neuromodulateurs, vous n'avez pas pris en compte les oligodonstrocytes qui sont aussi, depuis récemment, on s'aperçoit que le mythe des 10% du cerveau, ça vient, en fait, peut-être qu'il y a 10% de neurones, mais il y a 90% d'autres types de cellules dans le cerveau. Et on découvre que, bon, on ne sait pas grand-chose sur ces autres types de neurones. On ne prend pas en compte les effets non linéaires et les neurones, c'était des câbles qui envoyaient des messages uniquement. Donc, on a énormément de challenges dans les années à venir et finalement, toute cette neuro-hype où on va être grandiose et sensationnel, ça occulte, en fait, un vide à combler d'un point de vue théorique. C'est pour ça qu'on est des chercheurs avec ton travail, ça continue, mais il faut mettre en opposition un peu les prétentions affichées médiatiquement et la grosse crise théorique qui se pose. On n'a pas de théorie unifiée du fonctionnement du cerveau, ça n'existe pas. Merci.